Ces hommes sont des malades, ils sont dangereux. Vous voyez pas la tête qu'ils ont ? Faut les mettre en prison tout de suite là ! Monsieur le commissaire, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est pas un vrai kidnapping. Tout ça, c'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre. Où il va ? Attention, Jean-Escalier, bas les loges. Attention. Ici, c'est la loge d'Aurélien. Voilà, la loge des femmes. Écoute, comment se passent les répétitions ? Ça se passe bien. C'est sanguin, c'est méditerranéen. C'est impulsif, c'est instinctif. C'est nouveau, c'est nouveau pour moi. Et un peu de pression, parce que c'est déjà là, ça arrive. Oui, mais en fait, je crois que là, on a un peu hâte de jouer dans du public. Parce que quand il y a deux personnes, c'est pas drôle. Donc on a hâte. Voilà. Merci. J'espère qu'ils vont être gentils, les Corsais, avec moi. Bah, une loge d'animals, quoi. Alors, on est crevés, là. C'est une grosse ligne droite, depuis le 28 novembre. On s'est arrêtés. Noël, jour de l'an, deux jours. Bon, allez, dégage. Le trac, il va monter au moment de... On dit, oh, les gars, on y va. Quand on va sentir le public, il va dire, ah, viens, je me mets là, attends. Là, ça monte, bien comme il faut. Et ça donne l'énergie, on y va. Non, peur. Là, la loge de Denis. On ne sait pas trop ce que c'est un homme, une femme, un animal. On ne sait pas trop, lui. Ouais, ça se passe très, très bien, ouais. Super. Vraiment. C'est que du bonheur. La pièce, il l'a écrite, elle est déjà très, très bien écrite. Tu rigoles en la lisant. Il sait extrêmement bien ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas, même si des fois, effectivement, ça dérape. Des fois, il y a des... On est là pour ça, hein. À partir de demain, on ne pourra plus. Donc là, on fait des essais. Mais ouais, ouais, tout est très précis. Donc c'est vraiment du travail d'orfèvre. Il a un sens du rythme, il a un sens du contrepoint, de la sonorité, etc. Qui fait qu'on est vraiment très, très bien guidé. Moi, j'adore ça. Alors ça, c'est la loge de Philippe. Ouais. La loge de Philippe. Voilà. Elle est fermée. Ce que disait Denis est vrai. C'est-à-dire qu'on a un cap. Ce qu'il y a de bien, c'est ça. C'est qu'il nous oblige à... Il tire le meilleur de nous-mêmes. Il est intransigeant sur les trucs. Et il a souvent, même pour dire, toujours raison. C'est vrai. Impatient. Impatient, ouais. Impatient de bien les enfoncer. Leur montrer que le Sud et la Corse en particulier, on peut leur faire mal. Il faut, ça y est, il faut qu'on y aille là. C'est comme, je ne sais pas moi, avant de monter sur un ring. Quand on voit les boxeurs, là, ils sont dans l'impatience de monter sur le ring. Ils ne veulent plus attendre. C'est l'attente qui est chiante. Si tu devais, en une phrase, dire à quelqu'un qui regarde, dire, voilà pourquoi il faut venir voir le clan. Ah non, je ne vais pas leur dire ça. Tu es fou, quoi. Qu'est-ce que tu as dit ? Ils font ce qu'ils veulent, déjà. Et soyez libres. Vous n'avez pas envie de venir, ne venez pas. Parce que vous avez envie, venez. Le clan au Théâtre de Paris Salle-Réjeanne avec Aurélia Decaire, Éric Fraticelli, Philippe Corti, Denis Braccini et Jean-François Perronne. Moi, je vous conseille que vous avez intérêt de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?